Musique Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Mister Cheez Talisman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le quatrième épisode de Je présente vos équipes sur Inazuma Eleven. La dernière fois, l'objectif était de 100 likes, on les a dépassés, vous avez atomisé le compteur de likes, donc bien évidemment, je suis obligé de vous faire ce quatrième épisode. Et si vous voulez un épisode 5, pareil, un objectif de 100 likes, donc voilà, si vous voulez l'épisode 5, vous avez juste à liker. Et maintenant, pour ceux qui découvrent le concept, ce qui se passe, c'est que je vais sur Discord dans le salon Team Abonné, je check un petit peu toutes les équipes et je sélectionne mes 10 préférés pour les présenter en vidéo. Pour participer, c'est facile, vous avez juste à rejoindre mon serveur Discord. Une fois que c'est fait, vous allez dans Roles et vous prenez le rôle Inazuma Eleven. Ça vous donnera accès à tous les salons en rapport avec cette licence, dont le salon Team Abonné. Et c'est là-dedans que comme d'autres abonnés et tous les abonnés qui participent dans cette vidéo, vous allez pouvoir partager vos équipes, vos joueurs, vos Miximax, demander des conseils et parler avec d'autres fans. Donc maintenant que vous savez tout, on peut passer aux présentations d'équipes avec la première équipe. C'est l'équipe de Kravt Royale. Kravt Royale qui nous a fait une équipe vachement intéressante avec une attaque basée un peu sur l'Academy Alus avec notamment Ark, Neptun et Xenée. Puis des joueurs 2i3 comme Caleb, Eric et Baël, complétés par des persos de Go, c'est-à-dire Garo, Igloo et Princeton. Je trouve cette équipe vraiment stylée. Le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi avoir mis un Xenée en attaque et un Xavier en défense. Enfin, je trouve ça marrant et original. Je suis curieux de voir ce qu'il a mis comme technique. En tout cas, cette équipe, je la trouve vraiment sympa. La deuxième équipe, c'est celle de Livid. Livid qui nous a fait une équipe beaucoup plus basée sur Galaxy. Avec quasiment que des persos d'autres planètes, c'est-à-dire Osrock, Hogar, Aoba, Ogol. Et des persos de la génération de la seconde phase. On remarque qu'il a surtout pris des persos de l'équipe de Ragnar. Notamment Hamstar, Eida et Mouton. En tout cas, cette équipe, je la trouve originale. Et même plutôt fun. Troisième équipe, et c'est celle de Sharif Pro. Sharif Pro, fais gaffe, t'as plus que 3%. J'espère que depuis, t'as chargé ton téléphone. Il a fait son équipe sur Inazoma Eleven Team Builder. Le site est en description si vous voulez faire votre équipe sur ce site. Je vous ai mis le lien dans la description. Donc il a voulu faire une team basée sur un mix entre Raymond et Raymond Go. Bon, il a rajouté Baylong pour se faire plaisir, mais c'est son kiff. Il a le droit, c'est son perso préféré. Je trouve que son équipe, c'est pas forcément la plus originale, mais je la trouve vraiment sympa. Ce qui m'intéresse surtout, c'est sur le banc. Sur le banc, il a mis Test 4. Pourquoi tu mets Test 4 sur le banc et Baylong en titulaire ? C'est pas normal en fait. D'où tu mets Test 4 en remplaçant et Baylong sur le terrain. Eh, ça je suis pas d'accord. Pour moi, les deux méritent d'être sur le terrain. Bon, on arrête de déconner le port. Il va croire que j'insule son équipe. T'inquiète pas, Sharif Pro, ta team, je la trouve vraiment fun. Et toujours sur le même site, pour la quatrième équipe, nous avons l'équipe de Ars. Il a pas mis de nom à son équipe. Par contre, il a mis tout et n'importe quoi. Franchement, il a mis des persos de partout. Mais surtout, il a même pas respecté les postes. Luke, qui est défenseur, il a mis en attaque. Sean, qui est défenseur ou attaquant, il a mis milieu de terrain. Pareil, Gazelle en milieu de terrain. Teska, t'en milieu de terrain avec Canis qui est attaquant, il le met en défense. Xavier en défense, mais qu'est-ce que vous avez à vouloir mettre Xavier en défense ? Et Zeke au goal. Donc en vrai, je pense que dans un jeu, faire cette team, ça peut être extrêmement fun. Parce que ça fait énormément de reconversion. Et surtout, il a mis Rousseau, les gars. Le français, avec sa rose dans la bouche, c'est sûr. En France, on se balade tous avec des roses, évidemment. Non, vraiment, cette équipe, je la trouve vraiment fun. On a l'impression qu'il a mis les joueurs un peu au hasard, mais je la trouve sympa. Cinquième équipe, c'est l'équipe de Marco. Désolé pour la qualité d'image, mais moi, je suis pour rien. C'est la photo qui est comme ça. À la base, je voulais pas la prendre pour la qualité, justement. Mais je trouve son équipe vraiment cool. Déjà, la formation utilisée, on la voit rarement. Et son équipe, elle est géniale, en fait. Bon, c'est que des joueurs d'Inazuma Eleven 3, à part Victor. Mais sinon, il a fait une équipe vraiment sympa, avec des joueurs de Zeus, des joueurs des Little Gigantes, d'autres joueurs du Mondial, tels que Khalil, Thiago, Kruger, même Paolo. En tout cas, son équipe, je la trouve originale. Et je la trouve vraiment fun. Par contre, tout le monde m'exablie dans son équipe en ce moment. La sixième équipe, c'est l'équipe de Akuryu. Bien évidemment, il a mis Akuryu en attaque. Il a mis avec Shu, voilà, je vous l'avais dit. Tu mets Bylong et tes 4 ensemble. Simeon en attaque avec Fei, Kishibe. Il a même mis Yang, il a mis Kaméléon. Que fou Kaméléon ici, il n'y a que des persos de Go, des Masterclass, et puis t'as Kaméléon. Et Alex, qui est allemand ? C'est un joueur de l'équipe d'Allemagne. Et il faut savoir qu'Aku, le créateur de cette équipe, il est allemand aussi. Du coup, c'est un peu RP. Et bien évidemment, Phobos, un des gardiens les plus stylés. Il n'y a rien à dire. Cette équipe, c'est une de mes préférées. La septième équipe, c'est l'équipe de Tagano. Tagano qui nous a fait une équipe vraiment très très originale. À part le Bylong et le Simeon, c'est que des joueurs qu'on voit rarement. Aster, je le vois dans très peu d'équipes. Dracule encore à la limite, mais pourquoi est-ce qu'ils sont en défense ? Schwartz, ça me fait plaisir de le voir là. Knight, Knight qui est gardien, il a décidé de le mettre en milieu de terrain. Orchidée qui est milieu de terrain, il l'a mis en attaque. Bref, il a fait énormément de reconversions et je trouve son équipe vraiment originale. Je suis à deux doigts de me la recréer pour la jouer quand même. Huitième équipe, c'est celle de TESCAT Supernova. Avant de présenter l'équipe, n'oubliez pas de liker à fond pour soutenir la chaîne. Ça aidera toujours. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de 100 likes. Donc si vous voulez un épisode 5, il nous faut au minimum 100 likes. Ça vous de gérer. Donc cette équipe, elle est incroyable tout simplement parce qu'il y a Talisman. Voilà, Talisman avec des joueurs que je trouve stylés. C'est-à-dire Rome, Tariq, Flora et Okita. Ces 4 joueurs, je les trouve vraiment sympas et ça fait plaisir de les voir tous les 4 dans la même équipe. Feuille en défense, pourquoi pas. Et Cinch, ce gardien, je le trouve trop stylé. Neuvième équipe, l'équipe de Vulpine. Vulpine qui nous a fait une équipe incroyable. Avec Kappa et Jude en attaque. Ce duo, genre, qui pourrait l'imaginer ? Arthur en milieu offensif. Avec une bonne équipe en milieu de terrain. Avec Ryuma, Test 4, Ricardo et Zanark. Une défense plus que correct quand même. Avec des joueurs de l'Alliance du Dragon. Avec évidemment un Nathan adulte. En milieu défensif. Le mec, c'est crucial Strikers. Et maintenant, la dernière équipe. Qui est l'équipe de Vekpok. Je ne sais pas du tout si son nom pseudo se prononce comme ça. Mais, ouais, voilà. Voilà comment ça s'écrit. A vous de décider comment vous prononcez. Son équipe, elle est trop cool. J'ai décidé de la présenter en dernier. Parce que, il nous a montré le moveset de son Jude. Qu'il a mis en Miximax avec Caleb. Ce qui donne le Miximax doudou. Voilà. Normalement, là, je vous affiche. Voilà à quoi il ressemble. Et je trouve ce Miximax trop stylé. En plus, il a mis Couleur. Qui est une joueuse vraiment classe. Avec Bylong, Dracule, Slide. Ou plutôt Kitaki. Je le trouve trop stylé. J'adore ce perso. Je suis content de le voir dans une équipe. Sa défense n'est pas forcément originale. Car c'est beaucoup de joueurs top tiers. Mais voir Goldie déjà à Miximax. Ça fait toujours plaisir. Zanarko Gold, c'est un classique. C'est pas une équipe très originale. Mais bon. Son équipe, elle est stylée. Je l'aimais bien. Et j'avais envie de la présenter. Donc voilà. Vous connaissez du coup les 10 équipes. Que j'ai présenté pour cet épisode. Je peux comprendre. S'il faut, il y en a certains qui sont déçus. Parce qu'ils voulaient voir leurs équipes. Et leurs équipes n'apparaissent pas en vidéo. Il faut savoir que vous êtes très nombreux. A m'envoyer des photos de vos équipes. J'ai pu sélectionner que mes 10 préférés. En essayant de ne pas mettre plusieurs fois les mêmes personnes. Parce qu'il y en a certains qui ont fait 2, 3 équipes. Vraiment cool. Je devais toujours en sélectionner qu'une seule. Honnêtement, ça m'étonne que cette mini-série fonctionne aussi bien. Parce que je ne pensais pas que ça vous intéresserait à ce point. Et honnêtement, ça me fait plaisir. Ça me motive pour continuer. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne à fond. Moi les gars, c'est là-dessus que je vais vous quitter. Merci à tous pour l'aide que vous apportez. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi les amis, c'est là-dessus que je vais vous quitter. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. C'était MisterTalisman. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?